Les canaux Nord-Ouest existent depuis trois générations. Ils sont spécialisés dans la fabrication de canaux de cèdre depuis 1945. Comment parviennent-ils à demeurer aussi présents dans un marché concurrentiel? On le découvre avec Roger Gariepi, porte-parole. Bonjour, M. Gariepi. Ça va très bien, vous? Très bien, merci. On vous a reçu il y a quelques temps déjà pour votre nouveau métier d'auteur. Oui, oui, oui. Mais jadis, vous étiez dans l'entreprise et votre grand-père ou votre père aussi. Parlez-moi un peu de l'histoire, justement, parce que ça, c'est fascinant. En fait, c'est mon père qui a fondé la compagnie des canaux Nord-Ouest à Prévost en 1945. Mais son métier de fabricant de canaux remonte avant ça. Lui, il a appris ce métier-là en Alberta, parce qu'il est né en Alberta, dans les années 1929-1930, donc au début de la crise économique. Et puis, il travaillait pour une compagnie qui s'appelait Arctic Boats & Canals, qui fabriquait des canaux pour les explorateurs, ceux qui faisaient aussi les prospecteurs, ceux qui cherchaient des mines dans les territoires du Nord-Ouest ou le nord de l'Alberta. Et aussi pour la compagnie de la Baie-du-Tisson. OK. Et puis, quand ses parents sont revenus au Québec, évidemment, il est revenu avec eux. Il avait à peu près 20 ans, en 1931. Comme c'était les années de la crise, il n'y avait pas d'ouvrage à peu près nulle part. Donc, il s'en est créé. Et mon grand-père, lui, avait dit, si tu n'as pas de travail, tu t'inventes une job. Alors, comme il avait après fabriqué des canaux dans l'Ouest, il s'est mis à fabriquer ses propres canaux avec une petite remise. À ce moment-là, il était à Saint-Lin-des-Laurentines, une ville originaire, d'où était originaire mon grand-père. Et puis, comme ce n'était pas nécessairement un endroit où il y avait beaucoup d'acheteurs, parce que c'était plus un endroit agricole à l'époque, déménagé dans les Laurentides, les basses Laurentides, sur la route 11, ce qu'on appelait à l'époque la 117 aujourd'hui, pour pouvoir, que les clients puissent arrêter à sa manufacture pour acheter des canaux. Donc, vous y avez travaillé. Qu'est-ce que vous diriez qui distingue, justement, ces canaux-là, pour que vous puissiez durer à travers toutes ces années, toutes ces générations-là? Bien, le canot de bois, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il se manœuvre très facilement, comparativement à un canot de fibre de verre ou d'aluminium. Sa flottabilité est de loin supérieure. Et puis, ensuite, le silence qu'il y a aussi pour les pêcheurs ou les chasseurs. C'est exceptionnel. C'est vraiment l'embarcation silencieuse par excellence. En plus, il y a le look aussi, qui est différent aussi. Parce que c'est fait à la main? Tout est fait à la main. Complètement fait à la main. Vous voyez, comme le joug au milieu, c'est tout taillé à la main, c'est tout sablé à la main. C'est plié à la main. On met le bois dans des bassins de vapeur pour le plier. Donc, même les méthodes sont restées les mêmes à travers les années? Absolument, c'est les mêmes. Quand j'étais petit gars, c'était les mêmes méthodes qu'ils utilisent encore de nouveaux choses. Donc, malgré les avancées technologiques, vous faites quand même le choix d'affaires, de garder ces méthodes-là, qui pourraient être accélérées ou qui pourraient... Oui, c'est ça. Mais pour détriment de la qualité du produit, c'est un peu ça, non? C'est difficile aussi, quand vous arrivez dans un produit comme celui-là. C'est pas comme... c'était du cible de verre, vous faites des moules de cible de verre, puis ça sort tout, puis c'est pas tellement lourd. Mais le bois, c'est une autre façon de travailler. C'est comme si de demander à un sculpteur de faire des statuettes ou quoi que ce soit à la machine. Ça se fait pas, il va le faire à la main. Bien, le canot de bois, c'est un petit peu comme une oeuvre d'art. Ça se fait à la main. Bien, on le voit, là. À quel point c'est joli, à quel point c'est beau. Mais est-ce que vous sentez une certaine pression quand même? Parce qu'on est dans une heure où on achète moins cher, puis on jette éventuellement. Vous, c'est sûrement un peu plus dispendieux. Mais en même temps, ça dure, d'une génération à l'autre aussi. On peut léguer ça, c'est un cadeau à offrir. On se le fait dire à tous les ans par des clients. Mon père en avait un, mon grand-père en avait un. Puis, oui, ça se lègue. Puis, l'avantage aussi d'un canot de bois, c'est qu'il n'a pas de sa valeur. Mettons que vous avez payé tel prix en, mettons, en 1985, on va dire. Le prix que vous avez payé, votre canot en 1985, votre canot rendu en 2018 vaut plus cher que le prix que vous avez payé à l'origine. OK. Même s'il vaut moins cher qu'un canot neuf, il vaut quand même plus cher que le prix que vous avez payé originalement. Donc, c'est un bon argument de vente, finalement. Parce qu'ici, ultimement, on veut s'en débarrasser. Mais c'est une réalité aussi. Parce que, premièrement, ils sont rares. Puis, c'est comme un peu des… Tout le monde en veut un. Si vous envoyez un, je veux en avoir un. Si les gens ne les vendraient pas pour moins que quelqu'un, ils vont pouvoir tenir leur prix. Bien sûr. Donc, vous en fabriquez autour de 120 par année. À peu près, oui. Vous avez 200 points de vente. Oui, mais on vend surtout dans tout le… Nous, on fabrique beaucoup. Ça, c'est un petit canot, un modèle sportif. Mais on vend beaucoup de gros canots, ce qu'on appelle des freighters, qui sont expédiés dans le Grand Nord. C'est-à-dire du territoire du Nord-Ouest, en passant par le Nunavut, le Nord du Québec, le Nouveau-Québec, tout le pourtour de la baie du Thon et de la baie de James. Ça, c'est notre marché principal. Le reste, c'est des pourvoiries qui vont acheter des freighters. Et puis, les petits canots comme ça, c'est plus pour les gens qui ont des chalets, qui veulent avoir un canot de lac ou quelque chose comme ça. Comme c'est plus notre réalité ici, dans les Laurentides. Oui, c'est ça. Exactement. OK. Donc, vous êtes le plus grand constructeur de canots de sède au Canada. Oui. Vous offrez 20 modèles. Je trouve que c'est important de le souligner aussi. Donc, vous avez un truc peut-être anecdotique pour les gens qui nous regardent. Moi, je trouve ça super important. Il y a des canots qui ont une capacité, donc, de tenir de la marchandise pour 6500 livres. C'est-à-dire à quel point c'est important que le produit soit bien fait, avec soin et avec des bons matériaux. Oui. Mais le canot qui peut contenir 6500 livres, évidemment, c'est un des plus gros canots qu'on fabrique. Comme celui-là, il a une capacité de charge d'environ 700 livres. Mais il pèse 60 livres, donc c'est 10 fois son poids. Oui, c'est fascinant. J'invite les gens à découvrir l'entreprise, à acheter local, à encourager l'entreprise pour que dans plusieurs générations, on en parle encore. Oui, bien oui. Merci d'être passée à nous raconter tout ça. Merci beaucoup. Merci.